Voilà, on se retrouve après cette toute petite pause pour la dernière partie de notre matinée, de notre matinée consacrée à la journée nationale du programme Open. On sera avec les fédérations d'établissements de santé. Les cinq fédérations nous font le plaisir d'être ici présentes. Je vais vous présenter les différents intervenants et puis après, ils prendront la parole. On va commencer bien entendu par Karina Louie qui représente la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, la FNEAD. Ensuite, Bertrand Saumier qui représente la Fédération de l'hospitalisation privée. Emmanuel Rera pour Unicancer, les établissements de lutte contre le cancer. Et donc, sont connectés avec nous et à distance. Laurent Pierre pour la Fédération nationale des établissements et des services d'aide à la personne, la FEAP. Et Cyril Politi, la Fédération de l'hospitalisation française, la FHF. Alors, je crois que vous avez pris la main pour l'organisation de vos différentes prises de parole. Et donc, je vous laisse intervenir dans l'ordre et dans les modalités que vous avez préparées à l'avance. Bonjour. J'ai la lourde tâche de démarrer la session en jouant le rôle du gentil canard qui va remercier justement la DG Ouest de nous avoir, nous, fédération associée depuis le début à l'ensemble des, notamment du programme Open, mais de l'ensemble des plans qui sont pilotés par le bureau PF5, notamment Hôpital Numérique. Déjà, ça avait démarré, mais Open, nous sommes là pour Open. Et nous avons été associés, et nous en remercions encore la DG Ouest, dès l'étape de conception avec la gestion des indicateurs, les taux d'indicateurs, etc. Et par la suite, bien sûr, dans le suivi de ces plans et du suivi d'Open pour qu'on ait une bonne visibilité sur l'adhésion de nos établissements à ce programme. J'ajouterai en prospective, j'ai envie de dire, une demande qui est pour que nous, les fédérations, soyons encore un peu plus proactifs dans la gestion de ces programmes. Moi, j'ai un souhait, c'est qu'à l'avenir, on puisse, nous, fédérational, pousser nos établissements dans une orientation, par exemple, et essayer de mettre en place des actions mutualisées pour atteindre peut-être certains domaines, pour atteindre des objectifs sur certains domaines, et qu'on ait un, entre guillemets, qu'il y ait un budget qui soit un peu sanctuarisé pour ce type d'opérations. Ces opérations mutualisées, ça serait beaucoup plus… Je pense que ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, ça nous permettrait, au niveau des fédérations, de proposer des actions mutualisées à nos établissements pour atteindre des prérequis, ou des… pas des prérequis, mais surtout des indicateurs qui seraient de toute façon définis dans le cadre de ces plans. Mais je pense que ça aurait une vraie vertu pour qu'on puisse être encore plus mobilisés et mobiliser encore un peu plus nos établissements. Voilà ce que je voulais dire sur cette problématique, sur cette partie plutôt gouvernance, qui n'est pas une problématique, mais sur cette partie gouvernance. Je vais laisser la parole à Karine. C'est vrai que côté FNEAD, nous aussi, on a été très intégrés à la gouvernance du programme. Donc, je rejoins Unicancer, Emmanuel Rera, sur les éléments de mutualisation qui pourraient nous aider à gravir une, voire plusieurs marches pour certains de nos établissements. Mais je comptais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, voilà. Je réserve la suite pour la fin. Alors, je vais prendre la suite sur d'autres sujets qui tiennent plus spécifiquement au programme numérique. Donc, Open. Mais on nous a demandé effectivement d'intervenir sur Open prioritairement. On aura forcément des effets de bord sur Ségur, puisque les liens sont quand même étroits. D'abord, effectivement, je vais rejoindre mes collègues sur un vrai remerciement près des GOS, parce que certes, la gouvernance, certes, l'amorçage, mais il y a le suivi, il y a le quotidien. Je fais partie de ces gens qui vous sollicitent assez régulièrement. Et vous avez toujours eu la gentillesse d'y répondre. Donc, merci. Merci beaucoup. Bien sûr, à l'ANAP, vous pensez à l'ANAP de nous accueillir également aujourd'hui. Je n'oublierai pas l'ANS. Nolwenn, tu es dans la salle. Tu sais toute l'importance que tu as eu dans le dispositif, notamment Ségur pour nous, au titre des pilotes. Tu n'as pas fait d'expériment de salle. Et ça, tu sais. Merci, effectivement, cet accompagnement-là. Donc, on a tout ça pour vous dire qu'en fait, on a un écosystème, en tout cas régalien, qui fonctionne. Et ça, c'est plutôt agréable parce que je dois souligner qu'il y a une vraie dynamique entre vos équipes. Et donc, ça, je voulais le souligner et vous en remercier. Alors, juste pour revenir sur le fond et sur Open, moi, j'aimerais effectivement qu'on puisse souligner, parce qu'on l'a peut-être oublié, Open a apporté une culture à l'usage. C'est important, cette notion de culture à l'usage. C'était un petit peu disruptif. C'était aussi un pari. Nous, on appelle de nos voeux que ce soit effectivement maintenant une ligne directrice, une ligne rouge sur l'ensemble des gestions de projet que nous puissions avoir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça permet de mesurer les résultats, ça permet de mesurer la maturité. Et puis, accessoirement, ça permet aussi de donner du sens aux fonds publics qui sont engagés, c'est-à-dire effectivement de pouvoir les évaluer. Donc, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Juste, mais Caroline, tu l'as rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, nous, notre point de vigilance par rapport à ces indicateurs, qu'ils soient de maturité, qu'ils soient de cible, c'est qu'ils gardent une congruence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne s'éloigne pas les uns des autres, que chacun fasse son machin de son côté. Et je sais que vous avez comme adage, dites-le nous une fois, je sais que vous l'avez adopté, notamment dans le cadre des réflexions, de la certification et de maturin. Ça, ça va être très, très important parce que sinon, on risque de perdre beaucoup, beaucoup de monde sur le chemin. C'est parfois déjà compliqué. Donc, si on pouvait effectivement s'assurer de cette congruence-là. Deuxième point, alors, vous le savez, j'avais déjà exprimé, je crois, la dernière fois que nous avions eu cette journée open. Open, Ségur, HN avant, ce sont des programmes. Donc, ce sont des leviers. C'est d'ailleurs des grandes orientations, c'est-à-dire, qui sont d'ailleurs déclinées en leviers. Il est clair qu'ils sont essentiels, importants, mais pour qu'on vienne en systémique, puisque je vous ai entendu prononcer ce mot-là tout à l'heure, il faut vraiment qu'on réfléchisse à un financement qui soit pérenne, structurel. Il faut vraiment qu'on approche maintenant, on rentre dans une dynamique qui soit structurelle. Et donc, un accompagnement qui est un accompagnement long-termiste. Alors, quand j'évoque ça avec certains interlocuteurs, souvent on me dit, oui, mais il y a plusieurs choses. Vous allez le retrouver à travers la qualité, à travers IFAC. Oui, sauf qu'il y a de ma part, IFAC, c'est pris sur nos tarifs. C'est-à-dire que c'est une cote-part prise effectivement sur nos allocations de ressources qui est fléchée qualité. C'est probablement le meilleur des vecteurs. Ça, là-dessus, on est d'accord, c'est probablement le meilleur des vecteurs. Pour autant, on raisonne toujours en enveloppe fermée. Je crois que le Ségur a pu montrer quand même quelle était la situation ou les besoins d'accompagnement en termes d'investissement des établissements hospitaliers. Quel que soit leur statut, d'ailleurs. De sorte que lorsqu'on flèche ou lorsqu'on vient effectivement à ajouter un pavé dans un ensemble où c'est une enveloppe fermée, à un moment donné, on risque d'avoir un effet de ciseaux avec des priorités soit politiques, soit opérationnelles qui vont s'opérer. De sorte que la question qui est la nôtre aujourd'hui, c'est comment je finance le run, c'est-à-dire comment je finance l'exploitation une fois effectivement que le déploiement a été fait. Et j'y reviendrai parce qu'il y a des incidences fortes effectivement sur ce déploiement numérique, au-delà de l'amorçage ou de l'initialisation ou en tout cas de son premier déploiement. Donc ça, on a un vrai sujet à travailler collectivement pour les prochains mois, les prochaines années sur les financements qui seront les nôtres dans les prochains, notamment dans le cadre de la définition. Vous savez que l'endamme est en cours de réflexion et peut-être qu'effectivement, il faudra apporter ce genre de réflexion dans le cadre de l'endamme. Deuxième point, et je l'en terminerai avec celui-ci, le virage numérique dans sa globalité emporte une vraie réflexion sur les organisations. Ça a été évoqué, ça fait partie effectivement des leviers, leviers 1, 2 et 3 que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Premier levier, c'est un levier de gouvernance. Le numérique aujourd'hui doit être une composante de la gouvernance de nos établissements. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet stratégique, structurant, qui doit pouvoir être appréhendé comme tel. Je le dis parce que je pense que ce n'est pas complètement encore aujourd'hui rentré dans les organisations, ou de manière très hétérogène, de sorte que ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra avoir, nous, notre côté en tout cas, on aura cette attention-là, mais je crois que collectivement, il faudra avoir cette attention-là. Deuxième sujet qui me préoccupe un tout petit peu plus, c'est les effets de bord sur les compétences, sur le volet RH. On va vraiment changer d'époque avec ce virus numérique. On va avoir des nouveaux métiers. On a d'autres qui vont disparaître. On a de toute façon les métiers qui vont bouger, qui vont avoir besoin de gros accompagnements de formation. On va avoir des organigrammes qui vont également bouger, probablement. Du cas, tout le process de l'admission, voire de la préadmission, même de ce qui se passe en antéhospitalier et après, tout ça va être redéfini. Mais je pense de manière forte, avec l'objectif qui est quand même le nôtre collectivement, c'est que le numérique soit une aide aux professionnels dans la pratique, ne vienne pas rajouter une couche, notamment sur nos soignants. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nos soignants se retrouvent avec la tablette à remplir ce qui ne leur appartient pas. Là, je pense qu'on serait dans un échec. De sorte, ça veut dire que toutes les organisations doivent être prises pour éviter, ou en tout cas pour faciliter, les professionnels sur le terrain à pouvoir exercer leur métier. Je le dis parce que j'en profite d'être en même temps avec la NAP et la DGOS. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va… Peut-être que c'est déjà dans le « dark pipe », mais c'est un vrai, vrai sujet que je ne vois pas trop se dessiner. Nous, c'est une réflexion qu'on a à l'FHP avec ceux qui sont, vous savez, comme des écoluches dans les milieux autorisés. Nous, on a ces réflexions-là, mais on sent bien effectivement que le sujet est important, lourd, au sens… avec un scope très, très large. Juste, comme j'ai le micro, tout dernier point, un petit point sur la relation avec les éditeurs. On a vu dans le Ségur que lorsqu'on passait en phase expérimentale, on a trouvé un terrain où on pouvait se parler, échanger, travailler, co-construire. C'est important effectivement que l'écosystème santé, dans toutes ses composantes, puisse préserver un lieu d'échange qui permette de prendre de la visibilité sur les possibles. C'est-à-dire que nous, établissements, on puisse avoir la visibilité suffisante sur les intentions, les roadmaps, qui peuvent être celles des éditeurs, qu'on puisse se positionner en fonction effectivement de celle-ci. Inversement, on peut aussi avoir, nous, l'expression de besoin. Et Dieu sait s'ils vont être nombreux ces prochains mois et prochaines années. Et puis également avoir un petit peu ce partage avec DGOS, ANS, DNS sur justement comment fonctionne cet écosystème-là. Encore une fois, l'expérimentation de Ségur a été riche de ce côté-là parce que lorsqu'on a ces lieux d'échange, lorsqu'on a un projet commun, ça le fait. Quand on reste un petit peu dans des choses qui sont un peu plus macro, un peu plus lointaines finalement, moins opérationnelles, on reprend, il y a des postures qui se reprennent et parfois qui rendent les choses un tout petit peu compliquées. Donc voilà, juste peut-être que là, on a un pas collectif à faire pour avoir un échange, qui soit un échange régulier, franc, sur le possible ou pas le possible et qui permettrait effectivement à chacun des acteurs de pouvoir se positionner. Et cette fois-ci, j'en ai terminé. Merci Bertrand. Donc c'était Bertrand Saumier qui s'exprimait au nom de la FHP. Je demanderai aux prochains intervenants de dire du coup leur nom et leur fédération d'appartenance. Et puis je vous confirme Bertrand, ce sujet des compétences est identifié. On souhaite y travailler également en 2022. Il y a à la fois un volet sur la formation initiale des professionnels de santé pour que cette dimension du numérique leur soit accessible dès la formation initiale. Mais il y a aussi un gros sujet d'adaptation des compétences, d'adaptation des métiers, des pratiques professionnelles à l'utilisation des outils numériques et à ce développement qui est encore loin d'être tari sur le développement du numérique dans les organisations de santé. Qui est le prochain intervenant ? C'est Laurent Pierre. On vous donne la parole, vous nous entendez ? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. Je rejoins tout ce qui a pu être dit tout à l'heure. C'est des moments importants. Je voulais venir à cet événement. C'était une bonne reprise, une bonne manière de se voir. Et malheureusement, la FHP organise un séminaire en parallèle. C'est pour ça que je ne peux me joindre à vous qu'à distance. Je suis le conseiller numérique à la FHP et j'accompagne les établissements dans les programmes Open. Puis à la FHP, on a beaucoup d'établissements sur du médico-social. Et à ce titre, on peut faire une comparaison entre ce qu'on vit sur le sanitaire et ce qu'on vit sur le médico-social. Avant de commencer sur ce sujet, j'ai envie de dire que d'abord, Open, ça a été un programme qui a posé un cadre pour améliorer la sécurité, la résilience des établissements. C'est un point qu'on observait et que je voulais présenter maintenant. En quelques points, Open a défini des prérequis de sécurité. Il y en avait quatre. Et ces prérequis ont permis de mettre en lumière le risque SSI qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les prérequis, ça a été des outils qui ont servi de cadre de travail et qui ont permis aux établissements de s'évaluer et qui ont permis aussi d'expliquer ou de légitimer le besoin des actions à mener. Et pour cela, Open était très précurseur, puisque les risques n'ont plus été juste l'affaire du RSSI en charge du SI. Ils sont devenus aussi l'affaire du DG, puisque le DG s'engage dans l'audit et dans la signature de la PSSI. Ce qui permet de créer des relations entre l'univers SI et la direction générale et qui a été très moteur dans les décisions prises par la suite. Alors, un résultat d'audit, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont vu, c'est vite 80 ou 100 pages. Et donc, à travers cet outil d'audit, vraiment, les établissements ont pu prendre conscience du gap et mettre en place certaines actions. Et il faut reconnaître ça comme étant un élément précurseur Open. Les bonnes pratiques qui ont suivi, on les a observées concrètement dans les projets de sécurisation qui ont suivi ces audits, dans la révision des PSSI, dans les chartes aux fournisseurs, etc. Et à chaque fois, il fallait repasser ces documents devant les différentes instances. Donc, on peut dire qu'elles ont été implémentées dans la plupart des établissements Open, de manière à ce que les processus et les procédures soient harmonisés et testés. Alors, maintenant, peut-être pour améliorer sur ce point, il faut noter que le premier plan Open, eh bien, il s'appuie sur l'instruction 309. Et cette instruction 309, qui prévoyait un plan d'action, date de 2016. En 2016, la cybersécurité n'était pas au niveau d'exigence qu'elle est aujourd'hui. Même la menace cyber n'existait pas telle qu'on la connaissait, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les technologies ont bien avancé aussi pour s'en protéger. Et du coup, on pense que certaines mesures prévues dans Open manquent de force. L'audit mériterait, par exemple, de trouver une pièce maîtresse un peu plus précise pour qu'on puisse être un peu plus détaillé sur ce qu'on attend de cet audit et compléter cet audit de mesures peut-être d'anticipation, par exemple, des simulations de cyberattaques ou des campagnes de phishing qui viennent compléter la partie comportementale et connaissances des équipes et qui font partie de la sécurité. C'est aussi un programme qui est un peu limité dans le temps, puisqu'il y a un début et une fin Open, alors que la sécurité, si on la regarde, c'est tout le temps. Elle évolue dans le temps. Donc, notre vision qu'on partage entre les FED qui sont là, c'est que la sécurité des systèmes d'information, c'est comme l'hygiène dans les restaurants. Il y a des normes. Et aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir si on va tomber malade en mangeant dans un restaurant. On aimerait que ce soit aussi banal que cela dans nos établissements. Et on voit bien avec Open, et c'est une conclusion, en tout cas, c'est un constat qu'il faudra traiter, que sans la dynamique financière qu'Open a donnée, les établissements ne peuvent que difficilement s'en sortir face aux enjeux de sécurité. Il y a des difficultés d'accès aux experts, et puis il y a des difficultés en même temps pour tout le monde, que l'établissement soit gros ou petit, même quand on a des experts, il y a des difficultés de charge, parce que la marge peut être haute, même pour passer les prérequis. Il faudrait donc passer d'une logique one shot, un peu comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, portée dans une dynamique financière qu'on en est dans le temps, à quelque chose de plus long et de plus systémique. Donc, on aimerait plutôt partager une vision systémique qui viserait à poser une gouvernance globale et qui viserait à construire un espace national de confiance homogène entre les établissements et sur tout le territoire. Et pour ça, il faut arriver à pérenniser les financements de la sécurité et l'injecter dans les financements de l'établissement. C'est le premier point. Et le deuxième point, pour ça, il faut aussi structurer peut-être de manière plus resserrée la construction de cet espace de confiance auprès des régions et auprès de chaque établissement, en impliquant les ARS au regard des objectifs de continuité et puis en facilitant l'accès à l'expertise, notamment pour les structures de taille moyenne ou petite, qui n'ont pas les possibilités de les avoir. Donc, l'effet mutualisation pourrait être intéressant. Alors, c'est une vision qui va se développer. On la partage ensemble. Je trouve que la force de ces propositions que je viens de donner, c'est qu'elles ne tiennent pas de mon fait. Elles sont logiques. Je les porte au nom des fédérations présentes et donc, j'ai bon espoir qu'on puisse travailler ensemble avec la DGOS sur ces différentes nécessités. Le point 2, une particularité que j'ai annoncée au départ, c'est qu'Open a été incubateur aussi pour les structures du médico-social et c'est remarquable. La lecture de la doctrine montre aujourd'hui une convergence entre les systèmes d'information, entre le médico-social et le sanitaire. On a les mêmes cibles. C'est peut-être une question de trajectoire. Les leviers de capitalisation entre ce qu'il y a entre Open et ce qu'on va vivre sur le médico-social sont évidents. Par exemple, la sécurité dont on a parlé, le médico-social fait partie de la même mouvance et de la même dynamique que ce qu'on a vécu avec le sanitaire avec quelques années d'écart. Les mêmes exigences, la même PSSI, la même PSSI et même les mêmes compétences parfois, puisqu'on retrouve dans un établissement mixte, par exemple, le même RSSI. Il y a de nombreux exemples de déploiements sur les référentiels SOP, que ce soit des référentiels type services, services SOP comme la messagerie et le DMP, qui ont été aussi mis en œuvre par Open et dont on connaît les modalités de déploiement et qui peuvent profiter au médico-social. D'ailleurs, 36 % des EHPAD font de la MSS aujourd'hui. C'est bien qu'il y a eu des correspondants côté sanitaire qui ont été créés. On a aussi une bonne conscience des difficultés et des méthodes à suivre pour suivre la mise en place des référentiels documentaires type PGC-SI. Par contre, il faut faire attention à ce que le dossier de l'usage et le dossier du patient soient bien séparés, puisque c'est deux mondes différents. Il ne faut pas sanitariser le médico-social en copiant les outils et les démarches qu'on connaît d'Open. C'est la limite de l'exercice, puisque les deux doivent garder leur spécificité. En dehors des éléments de doctrine, on peut dire aussi qu'Open a posé une gouvernance de programme. On en a parlé avec Bertrand et tout à l'heure, Emmanuel le disait. Une gouvernance où les fédérations ont leur rôle aux côtés du ministère. Et ça, c'est tout à fait profitable. On est tous orientés dans la recherche de l'usage et on voit la notion de prérequis, dans la notion des prérequis usage et les cibles d'usage d'Open, on voit bien ces cibles se retrouver dans le programme SMS numérique. Donc, il y a une trajectoire qui est la même et on s'en félicite. De même, on a un pilotage avec des instances de concertation avec le ministère et des comités de suivi qui se sont rapprochés et qui profitent aussi dans la gouvernance de ce qui est fait pour le médico-social et il faut que ça tienne aussi de cette manière et que ça suive le même déroulé. On a tous intérêt à ce que toutes les structures gagnent en maturité du sanitaire et du médico-social pour qu'une chaîne de sécurité et de service soit mise en place de manière uniforme. L'accompagnement qu'Open met en place auprès des ARS et va encore améliorer dans les dernières dispositions, est tout à fait intéressant à retrouver pour SMS numérique qui a probablement profité de cette connaissance et de ses besoins pour embarquer les dispositifs d'accompagnement qu'on voit dans l'instruction SMS numérique. On retrouve par exemple des référents SMS numérique et des référents Open dans les ARS et dans les grades. Donc, c'est homogène. Il va falloir simplement pour que le médico-social et les établissements de petite et moyenne taille du sanitaire, qu'on arrive à combler les différences de maturité. Parce que dans une société où il y a des riches très riches et des pauvres très pauvres, on sait que tout ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas pérenne. Donc, il faut qu'on ait les moyens de développer et d'intégrer l'ensemble des établissements au-delà même de ce que fait Open aujourd'hui. Et l'ensemble des établissements du médico-social en bonne harmonie pour qu'il y ait un sens pour le patient et tout au long de son parcours. Et peut-être pour terminer, il faut aussi qu'Open apprenne du médico-social. Donc, j'inverse la chose. Le médico-social apporte aussi des retours d'expérience à utiliser. Le programme SMS a des incitations fortes qu'on retrouve dans l'ADN du programme au niveau de la coopération et la recherche de la mutualisation. Ça manque peut-être un peu dans les projets Open. Or, mettre en commun des experts, créer des relations entre les petits établissements et les plus gros pour partager du logiciel, de l'expertise, de la compétence, ça a un sens. Il y a de nombreux exemples plutôt élogieux qui existent déjà et qui sont particulièrement développés dans les régions et par les établissements mixtes entre médico-social et sanitaire. Donc, le modèle de coopération médico-social pourrait être au prix pour la suite d'Open. C'est une proposition qui est tout à fait généralisable. Voilà, j'en ai fini avec mes deux points autour des retours d'expérience sur Open. Merci beaucoup, Laurent. Merci pour ce plaidoyer pour la sécurité des systèmes d'information et puis pour ce regard sur le développement du numérique dans le monde médico-social. Et puis, merci de vous être rendu disponible malgré un emploi du temps et une journée particulièrement chargée. Voilà, donc, qui prend la suite ? C'est Cyril Politi. À toi, Cyril. Bonjour à tout le monde. Désolé encore de ne pas pouvoir être avec vous. Moi aussi, je suis retenu en région, mais ça aurait été un vrai plaisir de vous revoir après tout ce temps, en vrai. Je vais être assez court puisque beaucoup de choses ont déjà été dites et c'est vrai qu'on a un travail qui date de longues années d'habitude de travail avec les autres fédérations sur ces sujets et notamment sur Open puisque je vais reprendre l'intervention là où je l'avais arrêté lors du lancement d'Open, où j'avais dit, on verra si le programme est une réussite en fonction des crédits qui auront été consommés. Et si on n'arrive pas à consommer les crédits, c'est que quelque part, on s'est planté. Et ce n'est vraiment que si les établissements se positionnent et atteignent les cibles d'usage, puisque c'est vrai que cette notion d'usage nous est chère, qu'on saura si on y est arrivé. Alors, évidemment, on n'est qu'à un point d'étape. On peut difficilement juger, mais enfin, j'ai envie de dire que les indicateurs qu'on nous a donnés tout à l'heure sont assez rassurants. Ce n'est pas très étonnant puisque c'est un programme qui est quand même bien né. Mes collègues l'ont dit tout à l'heure, on l'a travaillé ensemble, on l'a travaillé aussi avec les industriels, etc. Et c'est un programme qui est bien tenu par la DGOS, donc bravo. Et pour preuve, la future instruction qui est quand même très attendue, elle a été détaillée tout à l'heure, mais elle est très attendue dans les établissements pour pouvoir accélérer encore le déploiement, j'ai envie de dire, et l'usage des systèmes d'information. Malgré le contexte de crise qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu, on peut dire qu'il y a quand même des effets qui se font sentir, puisque, au fond, Open, c'est un programme de financement, en tout cas pour nous, fédération, établissement. Je sais que la DGOS nous dit non, 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 c'est un programme, mais qui inclut un volet financement, mais ce n'est pas un programme de financement. Pour nous, c'est quand même un programme de financement, on ne va pas se mentir, mais c'est quand même aussi un programme, c'est vrai, qui donne un cap, qui donne un cap en termes de stratégie, on va dire, de système d'information et de stratégie commune. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, lucratives ou non, ont un cap commun sur ce qu'il faut faire en termes, non seulement d'informatisation, mais également en termes d'usage. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Cependant, et là, je vais prendre vraiment ma casquette, hôpital public, je dirais qu'on a un certain nombre de particularités, nous, hôpital public, qu'on a essayé d'intégrer à Open, mais Open n'est pas fait pour ça. Je pense par exemple à la convergence, la convergence des systèmes d'information qui était dans la loi du précédent quinquennat. Donc, on a tous encore en tête, certains établissements, certains GHT, certains groupements ont déjà abouti, d'autres sont en cours, d'autres sont encore en réflexion. Enfin, on a quand même toujours ça en tête et il faudra bien qu'on y arrive et qu'on ait les financements pour pouvoir y arriver. Ce qu'on peut regretter, c'est que le programme Senea s'intègre que moyennement, cette particularité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure ce matin, ça nous a été expliqué, chaque structure doit répondre dans ce point. J'ai envie de dire, quel que soit son niveau de convergence atteint ou non atteint, il faut quand même qu'elle réponde au programme Senea s. Donc, cela se ressent un peu forcément dans les candidatures qui remontent sur ce programme. Une autre particularité, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, puisqu'il a très bien été traité par Laurent à l'instant, mais c'est la question de la cybersécurité qu'on doit tous atteindre. Mais on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'établissements qui ont été désignés ou qui vont être désignés très prochainement opérateurs de services essentiels. On sait ce que ça veut dire. C'est quand même une directive européenne qui est d'ailleurs en cours de révision, la directive Nice 2 qui va arriver sera encore plus exigeante. Et là, c'est une vraie responsabilité des établissements qui sont désignés. C'est une responsabilité pour eux, mais une responsabilité de toute la chaîne de valeur, de tout le territoire, puisque comme Laurent l'a dit tout à l'heure, en réalité, le niveau de sécurité s'évalue au maillon le plus faible. Donc, il faut faire monter non seulement les établissements désignés au SEM, mais également les partenaires, tous les partenaires avec qui on échange, que ce soit les cliniques, les SMS, la médecine libérale, etc. Quelques points peut-être d'attention à mettre en perspective, c'est qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, les collègues en ont parlé tout à l'heure aussi, c'est l'impact pour les organisations. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout ce numérique va travailler fortement les organisations, les échanges entre les structures. Et pour cela, j'ai envie de dire, Open, c'est vraiment un bon programme, puisque c'est le programme qui ne néglige pas, c'est le programme qui travaille vraiment sur l'informatisation de la production de soins en interne des structures. Et c'est ça le socle, en réalité. C'est ça le socle, en réalité, de l'information. C'est là où se trouve le professionnel, c'est là où se trouve le patient, c'est là où on saisit l'information, c'est là que ça se passe. Après, l'échange, c'est une seconde étape. Pour autant, on a des vrais impacts sur les métiers. On en a parlé un petit peu, mais je voudrais vraiment redire aussi des impacts à très court terme. Bertrand en a parlé tout à l'heure vraiment sur le long terme, l'impact, l'accompagnement, mais également à très court terme. On a vraiment besoin d'avoir des renforts dans les équipes système d'information, ça c'est clair. On parle de sécurité système d'information. Si on doit avoir un SSI, encore faut-il qu'il existe sur le marché et qu'on puisse le recruter à un niveau qui existe aussi sur le marché. Ça, c'est le premier point. Mais aussi, en préparant cette réunion, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai des collègues qui m'ont dit, mais tu te rends compte, l'impact, y compris dans nos bureaux des emprès, par exemple. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'INS. Ça accroît encore notre obligation d'avoir une identification d'encore meilleure qualité. On avait cette identification de qualité, on l'avait travaillée depuis des années, mais elle était au sein de l'établissement. Aujourd'hui, elle va être répandue. Donc, on a aussi besoin d'accompagnement sur des métiers administratifs qui vont se retrouver, à qui on va demander encore plus et qui vont avoir un rôle majeur dans toute cette chaîne de valeur dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a aussi besoin d'un accompagnement. Enfin, une articulation avec les autres programmes, Y-Parcours, notamment, puisque vous savez que pour nous, la FHF, on parle beaucoup de notions de territoire. C'est vraiment cette notion qui nous importe. Donc, on a vraiment un besoin d'une vraie articulation encore plus étroite avec Y-Parcours, mais aussi avec le SMS numérique. Ça a déjà été dit. Peut-être un point qui n'a pas été dit, c'est pour nous, et pour nous, c'est important. Vous savez que dans le cadre de la responsabilité populationnelle, on a rédigé une note sur notre vision d'un système d'information et d'organisation populationnelle. Et dans cette vision, on met beaucoup en avant le travail sur la data. Encore une fois, c'est à l'endroit où elle est produite qu'elle doit être produite, contrôlée et faite de qualité. Et c'est qu'à ce moment-là, on pourra réutiliser cette data, soit dans un second temps, par exemple, à des fins de recherche, soit pourquoi pas immédiatement avec des systèmes d'informations dont la maturité augmenterait et qui pourraient nous permettre de travailler directement sur la donnée, par exemple, en alimentant des intelligences artificielles, etc. et aider les médecins, les soignants dans leur prise de décision. Donc, vraiment, je crois qu'on a un travail à faire sur la donnée de santé qui est encore, c'est un champ qui est encore très large et très ouvert et sur lequel il faudrait vraiment qu'on travaille. Et je vais terminer sur un point financier. Et là, je vais complètement rejoindre ce qu'a dit Bertrand Sommier tout à l'heure de la FHP. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouder notre plaisir sur les plans européens. Si l'Europe a enfin compris qu'il fallait faire de la relance et sur le système d'information de santé et 2 milliards, ce n'est pas rien et c'est tant mieux. Pour autant, il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser des crédits au sein de notre Rondame, des crédits qui viennent abonder les établissements de santé de façon pérenne, des crédits qui soient sanctuarisés et qui nous permettent d'investir durablement sur des systèmes d'information de qualité. Merci, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Cyril Politi pour la Fédération de l'hospitalisation française. Si je comprends bien, vous vous êtes donné le mot pour dresser une feuille de route pour les prochaines années, pour le développement du numérique. J'imagine que c'est Karina Louis qui va conclure et peut-être souligner la spécificité des établissements d'HAD dans ce concert. Oui, je vais conclure et je vais parler des spécificités de l'HAD et puis en profiter aussi pour faire une sorte de bilan d'étape avant le bilan pour pouvoir regarder vers l'avenir comme les autres fédérations ont pu le faire. L'HAD, c'est quand même un cas particulier dans le paysage puisque nous sommes une passerelle entre tous les acteurs, donc les acteurs sanitaires des établissements et qu'hébergement, les acteurs médico-sociaux, mais surtout aussi les professionnels de ville, à commencer par les infirmières libérales, les médecins, mais aussi les kinés, les pharmaciens d'officine et bien d'autres professions également. La spécificité aussi, c'est que la prise en charge se fait au domicile du patient et non pas en hébergement. En France, l'hospitalisation à domicile, c'est 290 établissements environ, dont 90% adhèrent à la fédération. Et une des particularités des établissements que la fédération représente, c'est que ce sont pour beaucoup de petits établissements qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas de DSI ou de RSI en interne qui posent des difficultés au quotidien, mais aussi concernant l'élaboration d'une stratégie SI. Alors, je voudrais quand même rappeler aussi un autre point, c'est que la TIH a publié il y a quelques semaines des données d'activité. En 2020, l'HAD a vu son activité progresser de 11%. Son activité, les années précédentes, l'augmentation était de 7% annuelle. C'est beaucoup. Il y a donc des besoins. Voilà. Si je replace maintenant l'HAD dans Open, alors je vais revenir un petit peu en arrière, puisque j'ai essayé de chercher des informations concernant la participation de l'HAD, enfin le financement de l'HAD dans l'hôpital numérique. Et d'après ce que j'ai trouvé, il y avait à peu près 20 établissements qui avaient participé au programme. Là, actuellement, alors malheureusement, nous n'avons que des données partielles et je sais que cette difficulté va être corrigée bientôt, mais à partir des données partielles dont je dispose, aujourd'hui, nous en avons plus d'une cinquantaine, ce qui est déjà un énorme progrès. Maintenant, sur la totalité, très clairement, ce n'est pas assez. Et nous arrivons donc à un constat de notre côté qui est sur le levier financier, comme mes prédécesseurs ont pu le signifier. Donc, peut-être son adéquation. Et puis, un autre point que je voudrais mentionner qui concerne les disparités régionales de participation des établissements d'HAD au programme. Donc, on parle beaucoup de chiffres nationaux. Alors, moi, j'aime beaucoup les chiffres. Je crois que c'est une déformation professionnelle. Mais j'aime bien aussi qu'on se penche sur les disparités régionales, les disparités territoriales de participation des établissements. Et dans notre cas, et avec les données dont je dispose, donc j'espère pouvoir vous brosser un panorama plus complet prochainement. Je pense qu'il y a des points à creuser, justement, sur ces disparités, parce qu'elles sont aussi le reflet d'inégalité. Puisque si je comprends bien, Open vise à faciliter l'échange et le partage d'informations entre tous les acteurs. Et je vous ai dit que l'HAD était en lien avec quasiment tous les acteurs autour du patient à domicile. Et donc, faciliter l'échange et le partage d'informations, à décloisonner les parcours, mais également à harmoniser le niveau de service entre les établissements d'un même territoire. Donc, je me permets d'ouvrir une perspective de réflexion à l'avenir auquel nous aimerions beaucoup contribuer. Voilà, donc je vous lance une proposition. Sur les éléments financiers, je voudrais revenir sur le calcul de l'activité combinée, puisque nous pensons aussi que le levier financier d'Open n'est peut-être pas forcément adapté à l'HAD. Si j'en viens aux méthodes de calcul, il se trouve qu'une journée de MCO vaut une demi-journée d'HAD. Peut-être que, de notre point de vue, il serait intéressant à l'avenir d'envisager une révision de ces modalités de calcul. Si le modèle financier n'est pas incitatif pour les établissements, peut-être qu'il y a une solution de ce côté-là. Nous pensons aussi qu'un accompagnement spécifique pour les établissements d'HAD serait sans doute bénéfique. Au-delà du dispositif qui existe déjà, qui est de qualité et qui a fait ses preuves, mais les spécificités de l'HAD avec les disparités régionales sont telles que peut-être serait-il utile de réfléchir à un dispositif d'accompagnement plus particulier. Et je terminerai ensuite sur ce point. Comment dire ? Nous allons jusqu'à suggérer la création d'un programme spécifique pour les établissements d'HAD. À partir du moment où nous sommes dans de réelles difficultés d'accompagnement des établissements de petite taille, que le modèle financier n'est pas incitatif et qu'au niveau régional, les appuis méritent d'être développés. Je sais, vous en avez parlé tout à l'heure de la mise à jour de l'instruction qui va bientôt être publiée. Nous formulons le souhait de voir naître un programme spécifique HAD. Donc, sur ces derniers éléments, je vous dis que la FNEAD est donc à votre entière disposition pour réfléchir à tous ces points. Et concernant l'Atlas des SIH qui sera publié très vite, j'aime beaucoup ce document. Je le trouve passionnant. Et il me semble que la dernière version date de 2018. Et malheureusement, je ne vois jamais de ventilation régionale des résultats sur l'Atlas des SIH, mais aussi sur d'autres documents relatifs aux hôpitaux numériques et pourquoi pas sur Open. Et je me dis que ça pourrait être intéressant pour nous d'avoir ces éléments. La réponse en direct. Alors, merci en tout cas pour tous ces éléments. Et comme le précise, je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions, en tout cas des points. En tout cas, à très court terme, je vois que les enjeux, c'est la cybersécurité et on va essayer d'y répondre, en tout cas avec un accompagnement. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais un accompagnement dès cette fin d'année vers les OSC, les opérateurs de services essentiels et un plan d'accompagnement un peu plus large qu'on est en train de co-construire avec l'ADNS, qu'on partagera bien sûr avec vous pour 2022-2023, notamment via des crédits aussi Ségur. Donc, ça, c'est bien prévu, même si je pense qu'il faudra compléter et il y a un plan de renforcement de la cyber, il faut aller plus loin. Et c'est vraiment un enjeu à très court terme, la menace cyber, elle est omniprésente et on a des moyens d'action là, dès cette fin d'année et à poursuivre sur les deux prochaines années. Donc, ça, c'est enjeu, la cybersécurité. Deuxième enjeu, on a parlé beaucoup, ressources humaines, faire monter en compétences, accompagner le changement, que ce soit le côté personnel administratif, personnel soignant. Donc, je vois là aussi, il faut prendre en compte vraiment cet enjeu-là, pas passer à côté parce qu'on peut se planter aussi. Voilà, un outil numérique mal utilisé ou quand ça ne prend pas, c'est derrière parce que l'humain, on n'est peut-être pas assez pris en compte. Donc, on l'a bien aussi en tête. Donc, voilà, il faut voir comment on peut collectivement porter ce sujet, apporter des réponses. Là, je n'ai pas des réponses comme sur la cyber à vous apporter tout de suite. Mais en tout cas, on l'a bien pris en compte. Et voilà, il y a des enjeux à très court terme. Donc là, je vois un peu les axes sur lesquels il faut travailler. La convergence des systèmes d'information de GHT côté public aussi. On souhaite la renforcer et l'accompagner via le Ségur avec plutôt des actions pour 2022-2023. Donc là, on voit bien, à court terme, des actions, il faut finaliser les programmes, open, le SONES, où c'est devant nous. Donc, consommer les crédits, c'est un facteur de réussite, en tout cas pour Cyril, mais on le partage. Là, il faut y aller. Il y a une dynamique en place, comme aussi le souligné Bertrand, une animation où tout l'écosystème est engagé. Et je pense qu'il faut surfer sur cette dynamique. Aussi, le médico-social est intégré, c'est bien. On a aussi à prendre des leçons d'eau côté sanitaire, à travailler tous ensemble. Donc, il y a cette dynamique-là. Il faut la faire perdurer, réussir tous les enjeux qui sont devant nous d'ici 2023. On a de la chance parce qu'en fait, beaucoup de programmes, là, on a aligné toute la fin des programmes à fin 2023. Donc, réussir ces enjeux-là avec les deux axes, je disais, c'est la cybersécurité et l'humain, l'humain et le changement organisationnel à porter ensemble. Et préparer la suite, l'après, avec, je vois bien, mutualiser, un axe fort, mutualisation. C'est vrai qu'on l'a porté à travers beaucoup la convergence, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Décloisonnement, c'est mutualiser aussi, partager les ressources, partager les moyens, les difficultés, trouver des solutions ensemble. Et je pense que je suis d'accord avec vous, je partage ce besoin de mutualiser et d'aller plus loin. Mutualiser, donc sécuriser aussi, continuer à animer un écosystème, trouver, voilà, c'est cette dynamique qu'il faut faire perdurer. Ça, c'est un vrai travail. Et sécuriser en pérennité, c'est-à-dire que c'est vrai que là, dépasser les programmes. Et je pense que la certification SIEH avec le référentiel qu'on souhaite mettre en place peut être un premier socle et voir comment on peut travailler pour qu'après, ça puisse accompagner au-delà des programmes. Voilà, peut-être un accompagnement en pérennité. Je ne vais pas engager le ministère aujourd'hui, mais je pense qu'on a toutes les clés en main pour le travailler ensemble. Et on a deux ans et demi pour, voilà, deux ans pour préparer la suite, l'après-programme Open Sun ES. Et c'est vrai qu'il faut ce temps pour bien, voilà, travailler collectivement, partager, arbitrer. Et ça donne vraiment des axes que je partage tout à fait. Sur l'Atlas, il faut répondre à Karine. Oui, là, on a eu du retard. Comme tout le monde est un peu pris par des urgences du quotidien. Et on le fait nous-mêmes, l'Atlas, avec l'appui de la TIH. Donc, on est en train de finaliser. Donc, ça sera l'Atlas version 2020. Il y a une dimension régionale. Il faudrait qu'on voit comment on peut plus la pousser. La dimension HAD, c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus poussée. Et je suis d'accord qu'il faudrait voir comment on peut plus la travailler et mettre en avant plus ses spécificités, travailler peut-être sur les inégalités de territoire. Voilà, nous, on met une dimension régionale. Mais voilà, s'il y a un besoin d'un peu plus regarder, traiter ces inégalités territoriales, allons-y, travaillons-le ensemble. Ce ne sera pas pour cette version de l'Atlas. C'est peut-être une version prochaine. Mais donc, je prends l'invitation. Et donc, voilà, prête à travailler sur ce sujet ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour vos écoutes de ce matin. C'était très institutionnel, mais voilà, c'était l'objectif. Et cet après-midi, on laisse la parole aux acteurs du terrain autour de Tableau Ronde, qui vont aussi s'enchaîner toute l'après-midi. Voilà, un gros programme. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation.